Alors, près de trois semaines après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les Nations-Unies disent que beaucoup de gens vont mourir en raison du siège imposé à Gaza par l'État hébreu. Raymond Fillon, donc, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour exiger des assouplissements, on remarque que les bombardements, au contraire, ont repris au cours des dernières minutes. De plus belle, Michel, vous allez voir des images du ciel de Gaza, des images en direct. En fait, ça bombarde allègrement en ce moment même les bombes qui pleuvent sur Gaza, selon les gens qui sont sur place. On peut difficilement les voir sur ces images. Est-ce qu'il s'agit, Michel, d'un prélude à l'incursion terrestre d'Israël? Ça reste à voir. C'est ce qu'on va surveiller, évidemment, au cours des prochaines heures. Mais vous en avez parlé, là, de ce cri du cœur, il y a un instant, Michel, qui a été lancé ces dernières heures par cet homme que vous voyez derrière moi, le grand patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui dit que ce qui est entré jusqu'à présent comme aide humanitaire dans la bande de Gaza, ce ne sont que des miettes et qu'à défaut de changements très rapides, il y a beaucoup de gens qui vont mourir chez les Palestiniens. On va vous montrer des images de ce sommet maintenant qui a eu lieu encore aujourd'hui à Bruxelles. Les dirigeants de l'Union européenne qui ont réclamé aujourd'hui des pauses dans le conflit pour le bien des populations civiles dans Gaza. Et vous allez entendre le président français Emmanuel Macron qui, lui, demande à Israël d'agir de façon ciblée dans la bande de Gaza. On peut l'entendre. Nous considérons que le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestre ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles. C'est pour cela que nous demandons vraiment que le temps soit pris pour bien préparer l'initiative ciblée contre les terroristes d'une part et que ce ne sont pas que des mots. Nous sommes prêts à y apporter notre coopération. Et Israël continue donc ces incursions dans la bande de Gaza, Raymond? Des incursions terrestres au cours des dernières heures avec des chars d'assaut, des militaires pour recueillir de l'information, tuer également certains membres du Hamas. Et on pense que ça pourrait se poursuivre encore la nuit prochaine. Ça reste à voir. L'armée israélienne qui continue également, Michel, ses frappes. Il y a un missile qui est tombé ces dernières heures dans la ville de Yann-Kan-Younes. C'est dans le sud de la bande de Gaza. On dit que c'est une maison unifamiliale qui a été frappée. Des roquettes aussi qui tombent, qui sont lancées encore vers Israël. Elles sont presque toutes interceptées par le fameux dôme de fer de l'armée israélienne. Mais ce matin, il y en a l'une d'elles qui est tombée sur un immeuble à logement à Tel Aviv. Ça a fait quatre blessés, mais aucun décès. Et je termine rapidement, Michel, en vous montrant ces images, cette vidéo qui a été rendue publique ces dernières heures par les forces armées israéliennes. On dit que le Hamas a installé son quartier général sous le principal hôpital de la ville de Gaza dans un système de tunnels vraiment très élaboré avec des bureaux souterrains. C'est une information qui est toutefois démentie ce midi par un communiqué du mouvement Hamas. Merci beaucoup, Raymond.